Les promoteurs de cette table ronde ont souhaité une introduction sous la forme d'un rappel de certaines généralités. Je les remercie de m'avoir confié cette tâche. Causes et conséquences donc des déformations du rachis de l'adulte, je serai très généraliste. Vous savez qu'il existe chez l'adulte deux grands types de scoliose. La scoliose idiopathique qui est le prolongement à l'âge adulte de la scoliose de l'enfant. Elle peut comporter une, deux, trois courbes. On connaît le tropisme génétique et puis la scoliose dégénérative qui apparaît ou s'aggrave tardivement, générale après 50 ans de volontiers lombaires ou thoraco-lombaires. Le problème est clair. Il est lié au vieillissement de la population et à l'augmentation constante de ces scolioses dégénératives avec un retentissement fonctionnel important similaire à des affections chroniques tels le diabète, les cardiopathies ou les maladies rheumatismales inflammatoires. Le problème de ces scolioses c'est qu'elles évoluent dans le temps et surtout la scoliose dégénérative qui, bien que débutant tardivement et à petit angle, va évoluer de façon assez rapide avec des dégradations d'un à deux voire deux et demi degrés par an et ce de façon linéaire. Vous savez que la physiopathologie est probablement plurifactorielle liée à la faillite des moyens d'union inter-vertébraux. Cette perte d'aliment vertical conduit à des dislocations et c'est le signe de l'évolutivité et surtout la cause principale des douleurs. On estime que 83% des scoliotiques ont des douleurs qui vont persister et s'aggraver avec une fréquence néanmoins des radicules algiques assez variable selon les études. Les douleurs volontiers mécaniques siègent souvent dans la concavité à cause des contraintes liées aux manifestations arthrosiques, avec également des mises en tension des charnières à cause des dislocations. Grâce à l'école française, on sait très bien que ce vieillissement est sur une perte d'équilibre assez agitale. La perte de l'ordose, ça commence par là, va être responsable de ce déséquilibre avec des mécanismes de compensation que maintenant chacun de nous connaît bien et sur lesquels je ne m'attarderai pas. Certains facteurs prédisposants ou d'aggravation impactent le déséquilibre. Schoyermann, maladie neurodégénérative, amyotrophie spinale. On a très bien vu hier dans un magnifique topo comment la dégénérescence graisseuse pouvait influer et aggraver le déséquilibre. Il faut penser aussi aux facteurs acquis, calvicieux, tassements porotiques, séquelles de spondylodicite, de potes qu'on voit maintenant moins dans nos populations. Mais il faut surtout insister sur les facteurs iatrogènes et la responsabilité d'une chirurgie inappropriée dont résultent ces dos plats qui conduiront à des réinterventions souvent difficiles. Alors le rôle déterminant de l'animement sagittal sur le handicap clinique fait démontrer. Trois paramètres sagittaux sont bien corrélés au retentissement fonctionnel et à l'augmentation de l'index d'osvestrie. Pour autant, ce ne sont pas tant les paramètres démographiques et radiographiques qui influencent la prise de décision chirurgicale, mais surtout des facteurs cliniques et en particulier le degré d'incapacité fonctionnelle qui motiveront les patients à être opérés. Je pense que le symposium permettra d'aborder tous ces points. En conclusion, la connaissance des formes du bassin et de la colonne vertébrale doit amener à de nouveaux principes de réflexion sur les indications en pathologie rachidienne. Un certain nombre d'entre nous, et je pense aux neurochirurgiens dont je fais partie, doivent tout à fait intégrer cela dans leurs réflexions. Une bonne analyse des paramètres doit permettre d'éviter des interventions en mauvaise condition technique qui mènent souvent à de mauvais résultats fonctionnels. Et puis bien sûr, les techniques d'ostéotomie permettent de corriger certains déséquilibres, sources de handicap et on verra l'effet positif de ces chirurgies. Je vous remercie de votre attention.